La vie et le travail de Georges Saint La mère de Saint était Sophie Victoire de Labore, et elle était une prostituée. Le père de Saint était Maurice Dupin. Il était un aristocrate dans le corps du roi de Pologne. Ses parents se sont mariés en 1804, mais son père est mort quand Georges avait quatre ans. Georges est né le premier juillet à Paris en 1804 avec le nom Amandie Aurore-Lucie Dupin. Sa grand-mère, Marie Aurore de Saxe, s'est occupée de Saint. Saint avait beaucoup de morts, mais son mari était 15 morts de devant. Il avait deux enfants, Maurice et Solange. L'éducation de Georges Saint s'est passée au Covent. Elle est entrée au Covent le 12 janvier 1818 et restée pour plus de deux ans. Elle était heureuse et apaisée au Covent, mais quand elle avait 16 ans, elle a quitté le Covent au moins d'avis 1820. Après, Saint a habité avec sa grand-mère à Noand. Saint avait une personnalité distincte. Elle était masculine en portant ses vêtements et fumant du tabac, mais gentille envers ses amis. Elle avait su sa vie comme un homme, gagnait de l'argent comme un homme, eut des légions comme presque chaque homme célèbre. Elle se concentrait sur la relation entre les hommes et les femmes, les différences de classe dans la société française, les lois pour le marriage et les ressources pour l'amour. Bien qu'elle n'ait jamais encouragé l'égalité pour les femmes, elle s'est concentrée sur l'égalité de l'amour. Saint était démocrate et christian, et elle croyait que la vie devrait être gouvernée par l'émotion et l'instinct. Jorsan avait beaucoup d'amants. Elle avait des légions avec des hommes prestiges, comme Alfred de Mousset, un auteur, Frédéric Chopin, un pianiste, Alexandre Manceau, un auteur, et des autres. Le mari de Saint était quasiment du devant. Saint avait 19 ans quand elle l'a épousée. Ils avaient deux enfants, Maris et Solange. Quand Saint avait 27 ans, elle a déménagé à Paris pour chercher l'indépendance et l'amour, et elle a laissé son mari et ses enfants à Noé. Quand Saint avait 26 ans, elle est tombée amoureuse avec Jules Sando, un auteur aussi. Ils ont écrit des articles ensemble et les ont signés « Je sens ». Un autre amant était Frédéric Chopin, mais la lésion s'est finie en 1847 quand Saint a supponné que Chopin a doré sa fille Solange. La carrière de Georges Saint était la partie de sa vie la plus importante. Elle a écrit beaucoup de petites histoires, 24 pièces de théâtre, 10 volumes de son autobiographie, des essais, des critiques littéraires, et 40 000 lettres, dont 22 000 ont été publiées. Chaque soir, elle écrivait 20 pages et n'effaçait jamais une ligne. Ses premiers romans sont passionnés et ils démunaient la pain de l'amour. Il y a Indiana, qui est similaire de 13 possessions de son mari et de son amant, qui était en déception. Aussi, il y a Valentine, qui parle du mirage de la politique de la fusion des classes sociales. Alors, il y a Lydia, le plus audacieuse et le plus confessionnelle de son. Sa deuxième période de littérature avait un ton religieux et montré un inter pour le peuple. Le compagne de Tours de France, Concelo et le pêche de M. Antoine sont des vies difficiles de l'ouvrir et de fermier. Elle est morte d'une occlusion intestinale le 8 juin 1876, mais pas avant qu'elle n'ait écrit pour des heures le matin comme d'habitude. Elle avait 72 ans. Après sa mort, son travail n'a pas reçu beaucoup d'attention. Pendant l'époque de sang, elle était louée comme une innovatrice. Mais le vrai inter à la vie de Jorissant a commencé 100 ans plus tard. Pendant la génération Baby Boom, elle était une inspiration pour les femmes parce qu'elles pouvaient écrire vivre la vie d'un homme, être une mère et un amant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada